Quand j'étais chez moi avant de venir au jeu, la télé elle était allumée de 8h du matin jusqu'à 1h du matin et il y avait des Jeux Olympiques tout le temps. Donc quand on est sur un championnat du monde, on a 5-6 heures de plage horaire maximum par jour. Là on était à plus de 12 heures, quasiment 20 heures. Donc la dimension est là. Il y en a qui m'ont fait virouer, notamment le titre de Tony au canoë, c'était quelque chose d'excellent. J'ai eu la chance de le rencontrer au Messines de Paris, on avait un petit peu échangé, je me disais comment était le bassin. Il avait des sensations mais ce n'était pas forcément le bassin qu'il ressentait super bien. Et puis quand on voit le le parcours qu'il a fait et puis décrocher ce troisième titre olympique, c'est quelque chose de fabuleux. Donc ouais, c'était je pense l'un des plus gros moments de la première semaine.